Alain Guay, Chassa Ibrahima, Falfaï, elle est excitante cette rencontre, particulièrement excitante entre deux équipes, plutôt en forme en ce moment, il y a un premier ballon récupéré, vous l'avez vu, par Dessier-Rodriguez. On va essayer peut-être d'aller chercher Ed, Dessier-Rodriguez, c'est bien défendu, la prise à deux, il n'y a pas énormément de solution, elle est difficile cette passe, avec cette interception, c'était vraiment pas académique, c'est signé Rodriguez, vous le voyez, qui a inscrit ses deux premiers points à l'instant. On sera en plaisir de les transmettre à l'antenne, Cameron Hunt, encore face à Falfaï, Cameron Hunt qui ressort avec Lazic, la porte s'est refermée, le tir compliqué de Lazic, c'est compliqué, mais c'est loin d'être mission impossible. Et on le retrouve d'ailleurs, il touche énormément le ballon, avec la bonne passe à l'intérieur, il est contré là, il est contré à l'instant par Ibrahima Falfaï, Alexandre Lazic, la grosse séquence défensive de Nanterre, et derrière, en revanche, un ballon perdu, et ça va se conclure sur ce dunk. Le spectacle est ouvert, c'est signé Jacques Alingué. Et ça fait 9-6 pour les hommes de Nélade Markovic, pour un bon premier quart. Elle est bien défendue, Lazic, la passe elle est parfaite là, on l'a vu à l'instant pour Ibrahima Falfaï. Il s'est fait intercepter le ballon, c'était un petit peu téléphoné, la passe d'Ognongé, à l'intérieur, ressort la balle, avec ce flotteur, avec la planche, inarrêtable. On a un joueur qui est sur une sacrée dynamique également, il y a eu la rentrée, vous l'avez vu, Damadie Ndiaye à Nanterre, elle passe un petit peu compliquée, Dessi Rodriguez, il a réussi son tir, il a réussi son tir, la Dessi Rodriguez, N1. Le ballon pour Benjamin Sen, avec le renversement pour aller chercher Bibins, la faute et le palier accordé. Ils ont de la réussite là, les hommes de Pascal Donadieu, mais ils la provoquent également. Magnifique, là ce que vient de nous proposer Justin Bibins. On se passer là pour Cameron Hunt, avec 4 secondes pour prendre le tir, magnifique, la passe à l'intérieur, avec cette édition parfaite. C'est joliment fait, et deux premiers points pour Rovat. Très bien défendu, très bien défendu, sans faire faute, c'est court. Très court, ballon récupéré, il va falloir repasser derrière. Avec Bibins, oui, Bibins le flotteur, main droite, ça s'est parfaitement exécuté. Et Pinot, allez, main droite avec la planche, là c'est joliment fait. Défendu par Cameron Hunt. Il peut ne pas se passer à l'intérieur. Et oui, ça c'est une action d'école. C'est une action d'école, plus sans difficulté, parfois le faille. Et il doit se montrer plus tranchant, notamment David Olsen. Son match à 33 points contre la Coral de Rouen, il est nettement plus discret. Et en plus, il se fait chipper ce ballon, avec ce dunk, main droite de Begarine. La barre des dix points d'avance pour Nanterre. Olsen, face à Falfaï, avec Kemon Hunt. Et le bon décalage, là, avec Lazic. Il était dans le corner, et là il est ouvert. Il est ouvert à Kemon Hunt. Et la règle qui fit le tir, si j'ose dire. Il y a une possibilité, là, pour Nanterre, d'accroître cet avantage à Benjamin Seine. Avec quand même ce tir à midi 100. Et ça rentre, Justin Bibbins. S'il vous plaît, au peseur, à la fin de ces deux premiers cartons. Et il va aller travailler, là. Desi Rodriguez, main gauche, on a entendu le coup de sifflet. Le panier accordé, N1, une nouvelle fois pour Desi Rodriguez. Voilà, qui attaque pied au plancher ce troisième carton. Et 17 sur 26 à 3 points, c'est incroyable. Et on ressort, là, avec ce tir à longue distance. Ça fait mouche, là, une nouvelle fois. Effectivement, le léger contact entre les deux hommes. Il va poser l'écran, Ibrahima Falfei. On va le retrouver, d'ailleurs, Falfei, avec cette finition parfaite. Il est venu trébucher derrière, mais l'essentiel est assuré. Rovat, qui déclenche à 3 points. Et le rebond derrière, qui est assuré par Bégaard. Ouais, bien joué la passe, là. Pour mettre dans le vent 2-3 joueurs. Et regardez ça, Justin Bibbins. Ouais, mais c'est qu'en face, vous avez moins de taille. Ouais, bien joué. Alston, magnifique. Il se réveille dans ce troisième carton. Il faut faire des stops défensifs, là. Pour rester dans le match à Dijon. Bibbins. Avec ce lay-up, ça s'est joliment fait. Il vient d'accompagner par Ibrahima Falca. Et le bon travail, le bon travail également de Lucas Dussoulier. Rovat, qui est venu un petit peu s'enfoncer, là. On repasse derrière avec Alston. Alston, ouais, qui ressort. Le tir à 3 points signé à Rovat. La connexion. Alston, Rovat. Et ce dernier qui conclut d'un tir privé. Hunt, on rentre dans les trois dernières minutes de ce troisième carton. Cameron Hunt, qui va aller provoquer. Main gauche avec la planche. Joli shoot, là. On a un match extrêmement plaisant pour le moment Alston qui défend sur Bibbins. Oh, elle est belle cette passe. Oh, elle est belle cette passe. La magnifique passe lumineuse de Justin Bibbins, là, pour aller trouver son coéquipier. En l'occurrence, Lucas Dussoulier. Avec Cameron Hunt. Oh, il est contré. Il est contré, Cameron Hunt, à l'instant, par Amadie Ndiaye. Alston, l'écran posé, là. Et on va jouer à l'intérieur, le pick and roll. Ah, difficile. On va en jouer derrière, l'interception. Et on va combiner avec Lazic. Eh, bien fait. C'était compliqué, hein. Alston. Alston, la belle passe. La magnifique passe, là. À l'intérieur pour aller chercher Chicoco. Il n'est pas terminé, ce match. Loin de là. Là, on est mis en jeu. Allez, Benjamin Sen. On va les retrouver peut-être à l'intérieur, là. Ah ouais, c'est bien fait, ça. C'est bien fait. C'est vrai qu'on l'avait quasiment plus vu. Rodriguez. Avec Bibins. Ah, il perd le ballon. Bibins, c'est l'interception. Et le dunk. C'est Dieu et Cameron Hunt. Il continue de sonner la révolte tijonaise. En scène avec Justin Bibins. Le premier pas, il a fait la différence. Le flotteur, il était important, ce ballier. Rebond gobé derrière par Vitaly Chicoco. Un ballon perdu. Oh, j'ai, 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 j'ai. Allez, Bibins. De retour depuis quelques minutes. Maintenant, sur le parquet. Vous avez vu Ibrahim Afalfaï, également, qui est revenu. Pinot, toujours là. Ainsi que Rodriguez, qui va attaquer le cercle. Et avec sa main gauche, convertir deux points supplémentaires. Et là, Cameron Hunt, qui rejoue avec Chicoco. Oh, le tir là dehors, il a été contré magnifiquement. Oh, yai, 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 la séquence défensive, là, à l'instant de Bégarin. Ah, ils sont là, tapis dans l'ombre, les Dijonais, à six petites longueurs de Nanterre. Bégarin avec Bibins. Bibins qui ressort avec ce flotteur, la maîtrisée. Benjamin Seine, il était important, ce panier. Allez, Cameron Hunt. À l'intérieur, avec Chicoco. Eh oui, il a les bouffes, toujours. Ça, on le sait, Chicoco, là, pour venir inscrire deux points supplémentaires. Allez, le Bonneta, et on rentre dans les deux dernières minutes. Le ballon dans les mains, eh bien, de Rovat, qui est venu l'intercepter, ce ballon-là. Ils peuvent revenir à moins quatre ou à moins trois avec Olsen, qui n'a pas de solution que de servir Rovat. Chicoco, Chicoco à l'intérieur. On ressort avec Rovat, qui dégaine à trois points et qui fait rugir de plaisir le public Tijonais. Il est à 15 points et c'est un gros bond. Olsen. Il y a une faute, là. Il y a une faute, à l'instant. Dijonaises, la faute offensive sur Bégarin. Eh oui, faute de Chicoco. Regardez qu'il vient percuter. Il est en place, il n'y a rien à dire. Là, c'est bien arbitré. Il est en place. Les appuis ancrés au sol, là, Bégarin, qui a encore une fois offert une très, très bonne séquence défensive. Ça va être dur, là, maintenant. Ce n'est pas terminé loin de là, mais ça va être dur pour Dijon. Seine n'a pas très bonne, cette passe-là, pour Bégarin, défendu par Rovat. Bégarin, la passe à l'intérieur et le panier raté est derrière. C'est suivi, mais il n'y a pas de panier qui rentre. Ça aurait pu ressembler au panier de la gagne. Olston, ressort. Pas difficile à contrôler ce ballon, là, pour Cameron Hunt. Cameron Hunt, qui se rapproche, avec Chicoco, avec Rovat, qui est contré. Rovat contré par Falfei. Moment ultra important dans ce match entre Dijon et Nanterre. Les trois points d'avance pour Nanterre. 82-79. La remise en jeu avec Bégarin. Oh, la perte de balle avec l'interception de Rovat. Et Rovat, il a fait mine de tirer à trois points. Il s'est ravisé. Ognong et David Olston. Qu'est-ce qu'ils vont choisir, là, les Dijonais, avec ce tir longue distance de Rovat. C'est dedans ! Grégor Rovat, qui remet les deux formations à égalité. Alors, 19 secondes encore à jouer dans ce match. Et les sifflets qui vont accompagner la remontée de balle de Benjamin Sen. Il y a Bibinski, là. Il y a Rodriguez, Ibrahima Falfei. Il reste cinq secondes. Benjamin Sen face à Hunt. Il faut prendre le tir, là, maintenant. Benjamin Sen ! Opposite ! Benjamin Sen, énorme ! Qui offre la victoire à Nanterre ! 84-82 ! Oh, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe ! Le sourire, on l'a vu, de Pascal Donazieux ! Oh, il a été clutch, là ! Il a été clutch, comme jamais ! L'arrière de Nanterre. Et plus un bruit. Alors, on va quand même aller visionner les images, j'ai l'impression. Il y a Rovat, oui. Ils vont aller visionner les images. Les deux arbitres. Voilà, toujours, vous entendez les arbitres. J'ai l'impression qu'il est bon. J'ai l'impression qu'il est tout à fait valable, ce panier. On va le revoir. Il y a la défense de Kemon Hunt. Il part sur sa droite. Benjamin Sen. Il hésite un petit peu. Ça défend bien du côté de Kemon Hunt, sans faire de faute. Et il est largement valable. Il est parti, il reste qu'à dixième. On va voir quand il rentre, s'il reste du temps. Donc, c'est bien avant. Le panier est parti avant. Et le panier est rentré. C'est bon. OK. Le ballon a quitté la main du joueur avant que le panneau ne s'allume. Le panier est accordé. Voilà, vous avez entendu les propos des arbitres. Et la victoire confirmée, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute de deux points sur ce tir au buzzer. Ça n'arrive pas toutes les semaines. C'est Benjamin Sen qui offre donc une neuvième victoire à Nantère. 84 à 82.